Voilà, l'offrande est bénie, allez-y. Là, à la fin du culte, on ne parle plus d'offrande. Je veux que le message arrête dans votre esprit pour partir à la maison. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin qui nous fait du bien. Sois louée au nom de Jésus. Amen. Cela fait quelques mois que le Seigneur m'a confié ce message que je vais prêcher avec vous. Au début de l'année, ou à la fin de l'année, l'homme de Dieu, notre Père à tous, le Dr Dion, a proclamé l'année de la grande, la grande, plus fort que ça, la grande, la grande sémence. C'est-à-dire, cette année est l'année de la sémence. Il faut sémer. Et beaucoup sémer. Et le thème que j'ai voulu partager avec vous est le temps de la sémence. À quel moment il faut sémer? Quand faut-il attendre pour sémer? Que faut-il attendre pour sémer? Alléluia. Donc, c'est pour aborder un peu dans le sang de cette prophétie. Et vous savez avec moi que la Bible dit que quand une prophétie vient, quand elle est apportée, quel que soit le temps qu'elle mettra pour s'accomplir, il faut faire quoi? Il faut l'attendre. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, il faut attendre quand elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, frères et sœurs, je voudrais vous encourager à ne pas mépriser la parole de Dieu. Je ne parle pas de la prophétie, mais je parle de la parole de Dieu. Nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Donnons-nous la considération à la parole de Dieu. Car la parole est une lumière. Elle nous conduit. Elle nous guide. Elle nous oriente. Elle nous avertit. Elle nous bénit. Elle nous éclaire. La parole de Dieu, elle a vie. Parce que le livre de Jean dit, c'est elle qui était au commencement et c'est elle qui sera à la fin. Et des passages, entre le commencement et la fin, elle a été faite chère. et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Elle nous a montré le chemin vers le Père. Elle nous a montré la manière d'adorer Dieu. La parole nous a révélé comment être agréable à Dieu. Alléluia! Comment être véritablement agréable à Dieu pour ne pas souffrir le vent, les tempêtes, les agitations de ce monde. Alléluia! Alléluia! Et quand la parole arrive, il faut la recevoir, you have to receive it. Alléluia! C'est le temps de l'écouter. It's time to listen. Tu reçois la parole, la réception, tu t'appropries cette parole, tu te conformes à elle, tu t'identifies à la parole que tu as reçue. Toutes les prédications qui sont passées du haut de cette chaire, Dieu nous parle. Dieu s'adresse à nous. Dieu nous communique sa volonté. Il nous communique ses désirs. Ou il nous rappelle nos devoirs. Ou il nous avertit. Ou il nous rappelle à lui. Voilà le travail que Dieu fait à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Alléluia! Quand la parole vient, il faut la recevoir. Il faut s'identifier. Il ne faut pas dire que c'est pour l'autre. Parce que ce que Dieu dit aujourd'hui, demain, ça peut se présenter à toi. Tu n'étais pas dedans, mais voici l'occasion. Si tu l'avais reçu, tu t'étais identifié et tu as cru que c'était à toi qu'il a parlé, tu peux prévenir. le temps futur. Alléluia! Dieu nous parle aujourd'hui pour régler ce qui s'est pas dans notre vie passée. Et il nous parle aujourd'hui pour planifier le futur. Il nous parle aujourd'hui pour que nous sachons vivre dans le présent. Quelqu'un est ici dans cette salle ce matin. Alléluia! Donc, la parole de Dieu est très importante. Et quand on reçoit la parole de Dieu, qui est le temps de l'écoute, la réception, il y a un temps où il faut attendre pour qu'elle puisse accomplir. Amen! Le temps où l'exécution doit venir, la patience rentre en jeu. La prière, l'endurance, la louange, l'adoration, la répentance souvent. j'ai rendu le témoin de cette sœur qui a pris du temps dans l'église, qui était vraiment fidèle au Seigneur et elle désirait se marier. Et elle a prié, prié, Marie, ne viens pas. Et un jour, il y a un frère qui a des passants dans l'église. Il est venu de l'extérieur et il a remarqué cette sœur dans l'église. ses yeux frappaient la sœur et sa spiritualité l'a saisi. Il a voyagé avec ça et il a mis deux ans, trois ans avant de revenir. Et au bout de deux ans, trois ans, la sœur ne pouvait plus persévérer. Elle est venue au pasteur, prenez votre église, moi je m'ai cherché mon mari dehors et je vais le convertir plus tard. elle est partie, elle est tombée enceinte et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée dans la grossesse, c'est là que le frère est revenu. Il dit, pasteur, il y a une de tes filles qui s'appelle Tant. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu la mariée. Je veux le mariée. Je suis allée. Le pasteur dit, ah, mon fils. Elle a rétrogradé. Il dit, où elle habite là, je vais aller là-bas. Le pasteur connaissait la maison, il a accompagné le frère. La soeur était dans son quatrième, cinquième mois. Elle était bien soudée. C'était là, on ne peut plus cacher. Il n'y avait rien que l'autre qu'il pouvait faire. Et le frère a dit, pasteur, elle est enceinte, c'est vrai, mais c'est moi qui ai tardé. Elle est haut, grossesse haut, je prends tout ça. Donc, vous acclamez la prière, si elle dit, on ne l'avait pas pris, vous avez dit quoi? Vous avez dit, oh. Ils sont un, les frères qui agissent comme ça. Les spirituels, comme ça, on ne les trouve pas sur le passage. Il y a des spirituals qui ne connaissent pas quand ils passent votre chemin. hein? Je suis sûr même que le passé a dû lui dire, mon fils, oublie-la. Voilà une autre qui est là. Mais le frère a pris cette soeur. Il s'est occupé de la grossesse. Elle a accouché. Il a fait son mariage légal avec elle. Et l'enfant est devenu son premier enfant. Et il a eu des enfants avec elle. Oui, c'est vrai. Ça se termine bien. Oui, c'est fini. Mais si elle avait été patiente, la gloire serait encore plus grande. La gloire serait encore plus grande. Elle serait encore plus glorieuse. Mais chaque fois, qu'elle va se souvenir de cette enfant qui est devant elle, elle va dire, un peu. Si j'avais attendu un peu. Si j'avais attendu un peu. Oh, hello. Vous êtes avec moi? Are you with me? Oh. Si j'avais attendu un peu. Cinq mois. Le frère est venu tomber sur moi exactement. Ça, c'est là que plusieurs chrétiens ont des problèmes. L'attente. Et là, c'est un problème. On a proclamé l'année de la grande sémence. On a acclamé le Seigneur. Bien-aimé, il faut y travailler. Il faut y travailler. Et Dieu aime ceux qui y travaillent. Il faut travailler à l'exécution. à la réalisation. À l'accomplissement. Et l'accomplissement. Il faut travailler à la récolte. Ce matin, j'ai annoncé le temps de la sémence. En réalité, il n'y a pas un temps pour sémir. tous les temps sont favorables à la sémence avec les enfants de Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'attendre que la pluie arrive pour sémir. On n'a pas besoin d'attendre que le soleil s'élève pour sémir. On n'a pas besoin d'attendre la nuit pour sémir ni le jour pour sémir. Tous les temps sont favorables pour sémir pour un enfant de Dieu. Amen. Le texte de base que nous avons lu c'était le psaume 126. Vous vous souvenez très bien. C'est vous je vous rappelez et puis on va continuer. Verset 5 Celui qui sème avec l'âme moissonne avec chandales et graisses. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Voici le texte de base que nous avons lu. On sème avec les lames. Personne ne sème avec joie. Parce que c'est le temps de la privation. C'est le temps où il faut se séparer de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller s'aimer puis le content. Il fait beaucoup de dépenses. Il y met beaucoup de choses. Il se prive de beaucoup de choses. Quand nous on était petit on était au village et qu'on fait un champ dans le champ on met le manioc on met le riz on met le maïs et souvent des haricots et puis on met certaines choses telles que le gombo et parfois okra et quoi ça ? Bon d'accord vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien. Mais souvent quand le temps de maïs arrive là le père dévance tout le monde dans le champ et il triait les catégories de maïs et puis les attache. catégories of corn et puis ils attachent donc quand tu vas au champ le maïs qui est attaché là le rice qui est attaché là si tu as mangé tu vas payer le prix tu vas payer le maïs parce que c'est le maïs sélectionné pour l'année prochaine parce que c'est le maïs sélectionné pour l'année prochaine on peut tout manger mais ça on mange pas mais souvent c'est le meilleur maïs mais ça c'est le meilleur maïs parfois pourquoi on souffre on veut manger on peut manger mais on dit on ne pas manger ça parce que ça c'est pour d'aimer c'est pas un jour on accueille ça mais l'année prochaine quand ça va me fritifier encore c'est avec le jour on va manger n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai hello are you all following me c'est ça et ça c'est la vérité la sément doit se faire à tout moment mais avec beaucoup de sacrifices avec beaucoup de larmes tout à l'heure on a présenté des frères qui ont invité des gens ils sont allés sémer gloire soit rendue à Dieu ils sont venus on les a vus mais demandez à chacun d'entre eux combien de temps de prière ils ont eu à faire il faut persévérer you had to persévérer amen il n'y a pas de bénédiction sans sueur Il n'y a pas de bénédiction sans souhait. Quelqu'un a compris ce que je disais ? Il n'y a pas de bénédiction sans souhait. Je répète encore. Il n'y a pas de bénédiction sans souhait. Il y a des gens qui croient que Dieu est un magicien. Ils attendent que Dieu fasse tout pour eux. Mais dites-moi dans la Bible. Tout ce que Dieu a trouvé utile pour utiliser pour son règne Dieu a trouvé quelque chose dans leur main. Dieu a trouvé quelque chose en eux. Dieu a trouvé des valeurs en eux. Si ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il n'a pas choisi David comme ça pour être son roi. Il savait que David était courageux. David a affronté la situation. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé. Il n'a pas choisi lui comme ça. Passé lui était un homme de foi. Il n'a pas choisi Abraham comme ça. Passé Abraham comme ça. Il n'a pas choisi Isaac comme ça. Passé Isaac était quelqu'un qui croyait. Alléluia. Dieu a toujours besoin de quelque chose de ta part pour faire le miracle. Dis à Mena. Dis à Mena. Pour que Jésus vienne sur la terre. Il a utilisé le ventre de Marie. Il fallait que Marie donne son ventre. Parce que Marie a dû donner son ventre. Elle a donné son ventre. On parle de miracle. Multiplication des pains. Mais il a fallu un enfant qui a eu un morceau de pain. On parle de l'argent qui est sorti du poisson. Mais il a fallu que Pierre aille jeter la maison. Même quand il marchait sur la barque et que le vent s'élevait. Jésus lui dormait tranquillement. Il a fallu que Pierre lui dise Oh Seigneur. Toi tu dors, nous on en rends de péris. Là encore, il fallait réveiller Jésus. Allô. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu me suis très bien? Mon frère. Bénédition. Beaucoup de bénéditions égale beaucoup de transpiration. Beaucoup de transpiration égale beaucoup de bénéditions avec le Seigneur. Dis Amen. Say Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas être d'accord. Parce que vous allez me dire La vie me dit Demandez et vous recevrez. Ask and you will receive. Frappez et vous donnez. On ouvrera. Knock and it will open. Cherchez et vous trouverez. Seek and you will find. Mais demandez encore il faut parler. Mais parler encore il y a un fort. Ask. Ou bien. Frappez. Knock. Il faut frapper. Ça fait mal. You have to knock. It hurts. Why est-ce que tu fais ça ? Oh, but if you just go like that. Qui va t'entendre ? Who's going to hear you ? Mais. But if you knock. Vous entendez non ? You hear it, right ? Mais. But. Oh. Your knuckles. Ça fait mal. It hurts. Alléluia. Là encore. There even more. Il y a travail. There's some work to do. Cherchez et vous. Seek and. Mais. Là encore. Il y a travail. You have work to do. To understand. Quand est-ce qu'il faut semer ? Il faut semer à tout moment. You saw at every moment. Je vais vous surprendre ce matin. Je vais même vous décourager ce matin. Je vais même vous décourager ce matin. Mais pour vous construire. Mais je vais vous construire. Alléluia. Parce que c'est des choses simples que je vais utiliser. Parce que je vais utiliser des choses simples. Dans le livre. Dans le livre. Dans le psalm 23. Il est écrit quoi ? Vous connaissez très bien ce chapitre-là, non ? Bon, donc j'ai fait la Bible et puis on a cité. OK, I'm going to close my Bible et I'm going to recite. It says, the Lord is my shepherd. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Le dernier élément. Louder, louder, louder. The Lord is my shepherd. I shall not want. Je ne manquerai d'eur. I shall not want. Amen. Ça veut dire quoi ? It just mean what ? Dieu est mon berger. God is my shepherd. J'ai tout. I have everything. Ça veut dire. Mais j'aime la version anglaise. But I like the English version. La version anglaise dit. The English version says. The Lord is my shepherd. The seigneur, am I due ? Am I berger ? Am I berger, pardon ? I will never want. Je ne manquerai. Je ne manquerai de rien. De rien. Je ne dois. I shall. Manquer de rien. I shall not want. Si le teneur est mon berger. If the Lord is my shepherd. Je ne dois. I shall not. Plus fort, plus fort. Je ne dois. I shall not. Ah, ça change le sens des choses. I shall not want. Le teneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors j'attends. Mais la version anglaise dit quoi ? Comme le teneur est mon berger. The English version says that as the Lord is my shepherd. As the Lord is my shepherd. Je ne dois rien manquer. Je dois faire en sorte que. I need to do in a manner that. Dans ma maison là. That in my house. Rien ne manque. Nothing lacks. Maintenant quand j'ai fait de telles sortes. Je me suis battu. Qu'est-ce a manqué là ? C'est là le passage de Matthieu vient. That's when the passage of Matthew comes. Parce que je manque maintenant, je demande. Because I lack, I ask. Alléluia. Bien-aimé. My beloved. Dieu est trop bon envers nous. Dieu est trop bon envers nous. Dieu est trop bon envers nous. Il y a des gens qui ont déjà fini de manger leur futur. Et puis il veut que Dieu prépare leur futur. Et puis tu veux que Dieu prépare leur futur. Et puis tu veux que Dieu prépare leur futur. Comment il va prépare leur futur ? Comment il va prépare leur futur ? Il y a des gens qui sont assis ici à la veille de leur retraite là. Qu'ils veulent construire ce qu'ils n'ont pas pu construire tout le temps qu'ils ont travaillé. Et il y a des gens ici qui sont à leur retraite et ils veulent construire quelque chose qu'ils n'ont pas construire quand ils ont travaillé. Tu as travaillé en 5 ans, tu n'as rien fait, tu as réalisé ce que tu veux. Et tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu as réalisé ce que tu veux. Ça c'est la question qu'on se pose. Vous savez dans la vie là, il y a 3 ans. Il y a le matin de notre vie, il y a le soir de notre vie, et il y a la nuit de notre vie. Le matin là, ça c'est le lever du soleil. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là que tu dois travailler. C'est là que tu dois agir. C'est là que tu dois s'aimer. Et le soir de ta vie, c'est-à-dire l'après-midi quoi ? Le soir de ta vie, tu récordes ce que tu as sémé. Et la nuit, tu joues de ce que tu as sémé. C'est parce que vous me suivez très bien. Mais il y a des gens là, ils ont traversé toutes ces étapes là. Et c'est pendant leur nuit là, le soir là, où les dents sont courbées, les oreilles sont fermées, les dents ont diminué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non ? On appelle ça l'âge de la vieillesse. Où les pieds maintenant tremblent. Où les pieds maintenant tremblent. Où les pieds maintenant tremblent. C'est là qu'ils disent, ah mon fils, je vais acheter dix états de forêt là. J'ai mis un valet. Comme quand tu te regardes, tu as mis un valet. Au moment où tu as mis un valet, tu as mis quoi ? What are you going to eat ? What are you going to buy now that you want to buy it after you didn't buy it when you were young ? God has always blessed us, say amen. C'est parce qu'on ne fait pas attention. But we don't pay attention. Quand le Seigneur met dans ta main quelque chose. When God puts something in your hands, brother, sister, remember that in it is a blessing. There was a brother that said, when you, it's like you don't understand reality. Look at me. J'ai douze enfants chez moi. I have twelve children at my house. And I said, okay. Dans les douze ans, tu as combien ? J'ai sept. And he said, I have twelve. Dès 63 enfants, il dit oui. J'ai dit, ok, je t'écoute. He said, I'm listening to you. Il dit, j'ai douze. I have twelve. Moi-même j'ai sept à ma femme. I have seven with my wife. Dont il a combien de plus ? How many more ? Cinq. Extra, five. J'ai dit, ok. And I said, ok. Il dit, on habite. And we have. Deux chambres salons. Two rooms and a living room. On paye à soixante mille. We pay 60,000. J'ai dit, hein ? And I said, ok. Je paye mon transport. Je veux au travail, je dis, hein ? Je vais au travail, je dis, hein ? Je paye l'eau, hein ? Je paye l'eau, hein ? Et puis passez, oh, mais donc seulement cent cinquante mille. Je fais quoi avec ça ? Je leur ai dit, c'est bien. Je leur ai dit, c'est bien. Mais moi, je connais quelqu'un qui vit dans une entrecouchée avec huit enfants et sa femme. Lui, là, 65 mille. Et il y a 67,000 siffles. Il dit, hein ? Il dit, oh ? Il dit, oui ? Je dis, oui ? Je dis, oui ? Parce que souvent, quand on vit notre situation, quand on vit notre situation, on a l'impression que nous sommes dans la pire de souffrance. We think we are the worst. Mais il y a des gens qui souffrent plus que nous. Mais il y a des gens qui souffrent plus que nous. Mais ces hommes-là, ils arrivent à se surpasser. Ils vivent. Ils mangent. Ils dorment. Ils se soignent. Ils se réveillent. Ils vont au travail. Ils viennent adorer Dieu. On dit, faisons dîmes. Ils payent dîmes. On dit, donnons dons à l'éternel. Ils donnent un don à l'éternel. Tout ça. Dans tout ça, Dieu prend soin d'eux. Mais en même temps, il pense à dîmes. Dans cette église centrale-là, j'étais là. J'ai rendu ce témoin souvent partout. Il a donné son rappel. Beaucoup d'argent comme ça. Il est venu, il tremblait comme ça. Et il tremblait comme ça. 8 millions, 8 millions. 8 000. Il tremblait. Passeur ! L'éternel m'a béni ! 8 millions sifar. Il est rentré au bureau. Je lui dis, mon fils, il y a quoi ? Il a ouvert son sac. Il a déposé les 8 millions sur la table. Il a pris 8 millions sur la table. Il dit, c'est quoi ? Tu as joué l'auto ? Quoi ? Oh, what happened ? Did you play lottery ? Emanir quoi ? I was just playing with him. Et non, pastor, c'est mon rappel ! Il dit, un bon ! Il dit, un bon ! Ah, mon fils, tu as béni ! Il dit, oh, you're blessed. Quel est ton projet ? What's your project ? Il dit, pastor. Il dit, pastor, je vais payer mes debts d'abord. First, I'm paying my debt. Ma dette, là, c'est autour de 800 millions. Il dit, ok, et après ? Il dit, je vais payer une voiture pour aller au travail. J'ai dit après, il dit, mais le reste là, et puis bon, on va voir. Oh, we'll see what we'll do with it, I don't know. J'ai lui dit, maudit sois la voiture que tu vas payer. Cursed is the car you're going to pay. Oui, souvent il faut décourager les gens comme ça. J'ai dit mon fils, regarde-moi bien. Peut-être ta vie là, c'est la première et la dernière fois que tu as réuni les 8 millions. C'est mon fils, je ne dis pas ça la dernière fois, mais Dieu peut le bénir plus tard. Je peux dire que c'est la dernière fois, parce que peut-être que Dieu va te blesser. Mais ce, 8 millions, paye votre tâche. Commence à construire quelque chose. Et je le fais, la voiture. Il dit, oh, je veux un voiture, je veux un voiture. La voiture, ça peut te laisser sur l'autoroute, ça peut prendre un feu, et puis c'est fini. La voiture, elle peut catch fire, elle peut te laisser sur la route, et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, quand il me voit, il fait comme ça. Hé, le vieux ! Il dit, oh, old man, oh, you're a man of God, eh ? Je n'étais pas l'homme de Dieu quand il donnait conseil, eh ? Mais je n'étais pas l'homme de Dieu quand il donnait conseil, eh ? Parce qu'il a construit, il dort dans sa maison là-bas, sur son terrain. Il met l'autre en location. Il a sémé. J'ai dérouté son projet. Mais je lui ai donné un bon projet. Mais je lui ai donné un bon plan. Alléluia ! Aujourd'hui, j'ai dit, le temps vient où ce qu'on gagne ne suffit plus. Oh, vous savez que plus ça devient compliqué, plus l'église aussi aura besoin. Et c'est vous que Dieu a choisi. Mais il ne faut pas avoir peur de s'aimer. You cannot be afraid to sow. Privez-vous souvent de ce que vous mangez. Sometimes you need to keep from your mouth what you're eating. Souvent, on peut se priver de son plaisir. Or maybe you need to stop doing what gives you pleasure. Sometimes when you have money, you say, oh, I just need to enjoy a little bit. Oh, let's go to this place. And maybe there we spend 15,000 siffles. Oh, it's just for my stomach. And then they sleep and everybody is more. And then the money, 15,000 is dead. Mais 15,000, it could have done something. Allo ? Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que tu es avec moi ? Mais quand tu calcules ta vie là, tu ne peux pas accuser Dieu parce qu'il ne t'a pas béni. Il n'y a pas quelqu'un qui fait lever la main ici, dans cette salle ce matin. Je me tiens du haut de la chair, qui va dire que Dieu n'a jamais pourvu à ses besoins. Mais quand il l'a fait, tu as fait quoi ? S'il y a manque aujourd'hui là, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas rétrograder. Il ne faut pas dire que les passeurs sont méchants. Il ne faut pas nous accuser. Et vous voyez, quand ça n'est plus là, on se cherche maintenant des féticheurs spirituels. Vous savez, quand ça n'est pas fait, vous allez toujours faire des féticheurs spirituels. Vous allez toujours faire des féticheurs spirituels. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les docteurs, tout ça. C'est les gens aujourd'hui là. Vous-même vous avez fait aussi qu'ils sont devenus des féticheurs. Ils ont devenu des féticheurs aujourd'hui. Pasteur, il faut prier pour moi, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Bref, voilà, bref là. Moi-même, les sorciers de mon village, les sorciers n'ont rien fait. C'est toi-même qui as mangé tout. Laisse les sorciers là tranquilles, ils n'ont rien fait. Quand tu as eu là, tu as fait quoi avec ça? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ça? Il y a des frères à qui on a donné des conseils, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, leur vie est devenue quoi? Et maintenant, ce qui est devenue là? Tout le monde courait derrière toi hier. Aujourd'hui, tu es devenu un chiffon. Et aujourd'hui, maintenant, tu as devenue un chiffon. Oh, on dit, quand quelqu'un est bien là, ceux qui en main, ils sont nombreux. Parce que quand quelqu'un a le bon, quelqu'un a un lot de mouche autour de toi, people are like flies around him. Il suffit que l'odeur a disparu, et toutes les mouches disparaissent en même temps. Ah, c'est quelqu'un qui me suit ce matin. Et c'est ça que Dieu veut prévenir. Et c'est ça que Dieu veut prévenir. C'est pourquoi il nous parle. C'est pourquoi il nous parle. Il dit, quand je mets dans ta main, il faut semer. Il faut pas tout manger. Souvent, on dit, bon, j'ai cotisé, quand j'ai à la retraite, j'ai à voir mon argent, c'est bien. Mais ça suffit pas. Il y a des gens qui ont eu la grâce, les enfants ont grandi, ils ont tous travaillé, et puis ils sont allés à la retraite. Mais toi, tu as fait les enfants t'aard. Et tu es allé à la retraite. Maintenant, ils rentrent à l'université. Dans les grandes écoles. Les prix d'oeuvre, la scolarité est ici. Tu as fait quoi à ton salaire? Il y a d'autres mêmes qui font les enfants sans planifier. Ils alignent seulement. Dieu donne, on prend, à nous allez, on est de remplir la terre. Mais tu remplis la terre-là, quel est l'objectif que tu as sur eux? Hein? Il y a des gens, on leur propose les assurances de scolarité. On dit, bon, quand il va arriver là-bas, on va voir, Dieu va s'occuper de nous. Mais il faut commencer à faire quelque chose. et ils disent, oh, qui va se passer ? qui va se passer ? on va trouver quelqu'un qui va se passer mais ils ne vont pas voir ce qui va se passer je dis dans une église je dis dans une église, demande à ton mari où il t'amène ? je dis ça aux femmes mon frère, tu m'as marie, on va où ? les enfants qui ont fait là quel est leur revenu ? quand ton mari va commencer à dire Dieu s'en changera, commence à t'inquiéter et si le mari va commencer à dire oh, God va prendre care of it commence à t'inquiéter parce que c'est des gens qui vont devenir des brigands de main dans notre main ils vont se révoquer même contre Dieu parce qu'ils n'ont rien vu dans leur vie pour honorer Dieu il y a un enfant qui pleure il dit ça c'est la vérité parce qu'il est prêche quand il rentre dans leur laboratoire il ne pense pas à nous quand on va venir et souvent nos échecs là on décharge sur nos enfants les colères là on les décharge il n'a pas choisi de naître dans sa mère c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne là et d'autres nous sommes grands aujourd'hui on a grandi avec des aigreux avec de la haine la colère tout ça c'est entré dans nos os à cause de nos parents aujourd'hui et on n'arrive pas à être délivrés et dans cette colère il n'a pas délivré il a pris aussi nos femmes et dans cette colère il a fait des enfants aussi et quand ça chauffe là il s'est déchargé au maximum il devient courant électrique c'est quoi tout ça je ne dois rien si Dieu est mon berger je ne manquerai de rien je ne dois rien manquer David a compris ça c'est pourquoi il ne se donne pas du repos il travaillait il affrontait les situations il se donnait de la sueur vous voyez le jour où David a refusé de faire ça c'est là il a péché vous connaissez son histoire non ? les gens allaient en guerre ils voulaient partir et puis il y a un officier qui a dit non la vie qu'on va combattre c'est un petit pays reste à la maison oh roi tu es assez âgé repose toi dans son repos là c'est là il a vu la femme de son soldat c'est la femme de ton soldat qui allait en guerre il dit soldat pas soldat il dit envoie-la ici soldat la main qui le commande il a fini à la femme de son soldat après il vient de renvoyer la femme la femme dit elle va pas affaire le roi a commencé à réfléchir maintenant parce qu'un péché engendre un péché et le péché engendre un autre péché et le péché engendre la mort David dit appelez-moi l'officier tel soldat qui est en guerre là on n'est qu'à le mettre dans le d'abord on lui a dit de venir le mari tout ça pour jouer le coup quoi pour qu'il ait dormi à sa femme parce que le roi a déjà passé là-bas le soldat dit mon roi mon péché en guerre puis elle est venu dormir à côté de ma femme ça jamais c'est pas moi c'est pas moi il dit non va en paix dois rencontrer ta femme il dit jamais de la vie David a vu que ça a échoué là il dit bon retour en guerre un parten a donné un mot il dit l'enfant qui vient là mettez-le là où on va le tuer et on l'a tué parce que David s'est dérobé des principes qu'il s'est donné avec Dieu on m'a dit on doit finir à 10 heures donc je serai obligé de couper le message David s'est dérobé et qu'est-ce que s'est passé ? et qu'est-ce que s'est passé ? il a tué le pauvre soldat quand tu n'es pas dans le principe de Dieu tu vas partir avec le diable et aujourd'hui vous savez que le diable il s'organise et il travaille au maximum pour avoir les gens quand tu es qu'en s'organise tu as besoin d'argent ton roi tu sais tu sais tu sais que ta voisine là ? son marabou le vient tous les jours c'est lui qui fait qu'elle a l'argent quand tu es qu'en s'organise mais c'est comme ça ma voisine dépend de moi après avoir oh il y a des gens même là leur cuisine ils font ça dans la cour de l'autre voisi il y a un peu de sel et ils disent don't you have some salt ? oh i need some pima oh i need some onions enfant de Dieu c'est toi qui oublies pima, sel, onion, tout ça ? c'est toi qui oublies pima, sel, onion, tout ça ? mais si tu as oublié on va au marché if you need it go to the market en réalité ça ne veut pas, ça veut dire il n'y en a pas but it's because you don't have he doesn't have the meat sois sincère oh tell me oh i forgot to pay mais retourne then return les chrétiens sont les plus rusés aujourd'hui j'ai dit rusés et j'ai dit encore rusés et j'ai dit encore rusés et je vais dire encore rusés et ils sont aussi brusés ça veut dire on est devenu technique même entre nous ici là la spiritualité même a pris le plomb il y a des gens qui viennent à l'église eux c'est pour faire des cours seulement mais on va au ciel Dieu nous a tous bénis David dit quoi ? parce que Dieu est mon berger et que je ne dois rien manquer qu'est-ce qui se passe ? comme il est mon berger qu'il n'y a rien je suis toujours comblé je suis dans des verres pâturages là où je me mets tout est vert ça veut dire c'est la paix quoi il n'y a pas de sécherer dedans alléluia et puis je me repose là où il y a les eaux paisibles il n'y a pas de bruit c'est de bon vent qui me souffle et puis quand je réassume les eaux là je suis inspiré vous voyez non ? souvent on dit les blancs là ils gaspillent l'argent ils gaspillent pas l'argent quand il a travaillé pendant qu'il travaille pendant 12 mois là il sait qu'il y a un mois où il y a vacances vacances à ses poils c'est ressourcé c'est renouvelé et souvent il quitte son pays il va y aller avec sa famille il va dans le coin où c'est tranquille toi quand le congé arrive là c'est là où il y a tous les problèmes tu dis ah au congé arrive là on va faire quoi m'a même et je suis surpris souvent de voir des chrétiens même toutes les rentrées scolaires tous les parents d'élèves ont de stress la rentrée scolaire là chaque année qu'il y a une rentrée scolaire tous les parents rentrent en crise mais ce n'est pas quelque chose qui nous surprend tu as deux enfants il y a un qui est en 7e il y a un qui est en 6e tu dois savoir qu'il y a des prochaines il y a un en 4th grade tu dois savoir qu'il y a des prochaines il va repartir encore tu fais quoi ? mais qu'est-ce que tu fais avant de faire tu ne peux pas me dire que tu n'as pas l'argent ? je ne peux même entendre ça je ne peux même dire que tu n'as pas l'argent Dieu va nous ouvrir l'esprit. Il va nous ouvrir l'esprit. Il va nous ouvrir l'esprit. Et on fera plusieurs choses avec ça. Je finis dans trois minutes. Je finis dans trois minutes. Parce que c'est presque temps. Et c'est ça qu'il faut s'aimer. Et c'est ça qu'il faut s'aimer. C'est ça. C'est ça. Moi, je rends souvent ce témoignage-là. Sometimes I give this testimony. Of my own life. J'habite la cité qui est en face ici. And my own life that. J'habite la cité qui est en face. I live in the city that. The neighborhood that's just right in front. And I was in Trois-Rouges. J'avais ma femme, mes enfants. Et mes enfants spirituels qui étaient avec moi. Et mes enfants spirituels qui étaient avec moi. Tout cela, leur transport, vous venez au culte-là. Quand je calcule dans le mois, c'est beaucoup. Et puis moi-même, quand il vient ici, il doit manger ici. I would always calculate it. And it was a lot. And then they always had to eat. Quand je calcule le mois-là. Et quand je calcule le mois-là. C'est une affaire de cent et quelques milles. It was a hundred and some thousand sifahs. Bon, c'est vrai Dieu pour voir. It's true that God provides. But one time I was seated. Je disais, mais si je suis à côté du temple. If I'm seated, if I'm next to the temple. Je ne vais plus payer nourriture à midi. Then I no longer have to pay the food for noon. Je ne vais plus payer le transport des enfants. Je ne peux quand même mettre quelque chose de côté. And then I can save something. And then I can actually maintain my family. Et j'ai fait les calculs. Et puis Dieu m'a fait la grâce. And God gave me grace. Le frère Malik qui était dans la cité ici. Il a trouvé une maison là. Il m'a dit, parce que ça ne t'intéresse pas. Il dit, si. Il a trouvé une maison et il m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse pas ? Et en 2006, je suis venue habiter dans la cité là. Et le loyer que j'ai payé là, était un peu plus élevé que celui de Trois-Rouges. Mais 20 000 francs de différence. Par rapport à 125 000. The place of 120 000, what could I have done ? Hein ? J'ai préféré 20 000. Que je dois dépenser de plus. Par rapport à l'autre loyer. Et dans les 125 000 là. Et dans les 127 000. J'ai gagné 105 000 qui rentrent dans ma poche. 105 000 là. Je peux payer au moins un pantalon pour mon enfant. Je peux mettre un peu de côté quand je suis surpris là. Je peux mettre la main d'abat. Il suffit de s'asseoir. Et de réfléchir. Et je dois réfléchir. Si tu n'en as pas. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Il y a des gens qui veulent vivre une classe. Qui en réalité n'est pas leur taille. N'accroche pas ton habit là où tu as besoin d'échelle pour monter. Mais là quand tu fais comme ça, tu enlèves puis tu t'habilles. Et sometimes you go like this and you go like this. Mais tu as besoin d'échelle qui est dans la maison là. Mais il y a des gens qui sont dans la maison là. Quand tu prends ça, tu rires, tu rires, tu vas te casser les pieds. Where's the ladder to get to your house ? Vive ta taille. Vive ton moyen. Vive ton niveau. On est venu au monde, on n'est pas même chose. On est nés, on n'est pas même chose. On est à l'église ici, on n'a pas la même réalité. Alléluia. Ne vis pas au-delà de ce que tu peux pas. Do not live greater than your means. Si tu peux pas donner mille francs à tes enfants pour aller à l'école le matin, discute avec tes enfants. Tu dis je peux pas, mais tu force quand même. Et quand ça finit, tu fais quoi ? Si tu sais que la fatigue de courant, ça augmente trop là. Y'a des choses que tu élimines dans la maison. Si l'électricité bille est getting too expensive, then there's things that you need to cut off or shut off in your house. Mais tu sais que tu peux pas, et tu ajoutes d'autres. Mais tu sais que tu n'as pas payé la bille déjà. Et puis tu ajoutes d'autres choses qui sont électriques. Comment tu vas sémer ? Comment ? Oh, tu as besoin de sémer pour ton futur. Tu as besoin de sémer pour le futur de tes enfants. Parce qu'on doit sémer dans nos enfants pour qu'ils démènent eux aussi saiment en nous. Tu as besoin de sémer dans le royaume de Dieu. Pour que tu sois béni aussi un jour au ciel. Tout ça, c'est du travail, c'est de la transpiration. C'est pourquoi. Je conclue. I'm going to end to say. Quand Dieu fait grâce, quand on se lève un jour, qu'il met dans notre main quelque chose, avant de dépenser, interrogeons Dieu pourquoi. Ask God how or why. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse. Ask God for the wisdom. Alléluia. Et il va nous orienter. Et il va nous orienter. Vous comprenez pourquoi. La Bible dit dans Galaties. Quand quelqu'un a pris tout son avoir là, quand quelqu'un a pris tout ce qu'ils avaient, il vient auprès de Dieu, et il va vers Dieu, au pied des apôtres, et il dit, j'ai pris tout mon salaire du mois, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà la vraie signification. Ça veut dire quoi? En ce moment précis, vous associez Dieu à vous aider à orienter ce qui est dans votre main. Quelqu'un est-ce qu'il dit Amen? Amen. Parce que si Dieu ne nous accompagne pas, on peut échouer. Mais Ecclesiastes a dit, quand c'est comme ça, pour ne pas que tu regrettes, il faut mettre partout. Une année, je suis venue des États-Unis. En tout cas, je suis venue ce jour-là, j'étais venue en Côte-Versi à 2,5 millions. Les fréquents, ils me disaient Papa, 500 dollars. Papa, 200 dollars. Je suis arrivée ici, il y a des collègues qui sont venus. Et il y a des collègues qui sont venus. Et il y a des collègues qui sont venus. Oh, collègues. Oh, pastor. Oh, collie. Oh, mon enfant, tant, tant, tant. Oh, mon enfant, tant, tant, tant. Oh, 300, je donne. OK. Et puis, il y a un qui avait un me voir. Et puis, il y a un qui avait un me voir. Il dit, mon frère. Il dit, mon frère. Il dit, mon frère, et ils dit, mon frère. Tu as un peu d'argent ? Il dit, oui. Do you have a little bit of money ? Et je lui dis, oui. Il dit, ce n'est pas pour me donner. Il dit, ce n'est pas pour me donner. Il dit, pardon. Il dit, excuse me. Pours aller acheter des actions. Go and buy shares. Plus tard, ça va t'aider. Et later, it will help you. Je lui dis, oh, faut laisser tout ça à Dieu. I said, oh, leave that, all that, God. God is in control. He said, what does God control? What does God control? It's what God wants to control is what's in your hands. He insisted. And I said, okay. And I said, you're my best friend. I'm going to listen to you. And we went. We went into a bank. We went to a bank and we found a brother. An elder of the church. And he said, Papa, what do you have? What's the matter? He said, this man, my friend, has told me to come here and buy insurance. And he said, this is what you need to do. And I did it. I put money. And then I forgot about it. I remained in the United States. And then one day we came back here. There were problems. All kinds of problems in my life. I prayed. I prayed. There was not even anyone who had lifted a finger for me. So I was sitting in my room. And I said, God. You see, I'm here. We got what? When I speak to the speak of spirituality. What is my sin? Because I didn't think I sinned. God, what did I do? He said, calme-toi. And the spirit said, come. And they said, you need money? And I said, yes. He said, go and buy where you had that. There's an agent there for you. You put your money in the bank. And I went. And I saw the manager, the accountant. And I said, my family has problems. My children has problems. And I took some action, too. And I said, I look for two million Sifa. She went to the world. He said, do you need more than that? Or you just need two million? He said, do you have more than two million? Hallelujah. Yes. So I said to my friend, oh, my brother. Oh, that advice you gave me. But when I went to sew it, I was really doubting. I was doubting so much. But he said, let's go. He said, let's go. Let's go to that taxi and go. He said, it's my money. What are you doing? He said, let's go. And we arrived and we did it. And years later, seven years later, eight years later, I had more than two million Sifa there. And I said, eh? Oh, if I had just given it to someone like this, it would have been finished. Oh, my brother, my brother. Oh, you're my brother. That's you. You received the joy. And he said, yes, I'm happy. You're going to stand and bless the Lord. You want to grow up. You want to grow everything that we are going to need to do. So thank the Lord for his word. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es vivant. Ta parole nous a fait du bien, notre Dieu. Tu nous as instruits. Tu es venu à nous, Seigneur, notre Dieu, ce matin, pour que nous n'ayons pas peur de s'aimer. Avec tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour nous, pour notre famille, pour notre pays, Seigneur, pour l'Église, oh Dieu, gloire à toi. Donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, la connaissance, éternel Dieu, merci éternel, la louante te soit rendue, béni sois-tu. Nous avons prié au nom de Jésus, bien-aimé, c'est vrai, c'est un message qui nous a souvent induits en erreur. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, le royaume des cieux est proche, ils ont pensé que c'était aimé. Mais ce royaume-là, deux mille ans se sont écoulés. Nous sommes là. Des années vont passer encore. Bien-aimés, souvent l'incompréhension des Écritures ou de certains messages nous ont poussés à adopter des comportements qui nous ont rattrapés aujourd'hui. Nous allons demander pardon à Dieu, de nous éclairer davantage dans sa parole, pour qu'elle nous soit utile, ensemble élevons la voix et prions au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. We have prayed in the name of Jesus. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. May you be seated. Gloire à Jésus. Tes acclamations ont exprimé ta satisfaction de ce que le Seigneur t'a donné ce matin. Bâti la discipline pour recevoir la bénédiction de Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est dans cette dynamique que nous allons démarrer à compter du vendredi 18 à l'ouverture de... ... ... ... ...